Au programme de ton Automoto Express ce lundi 25 septembre. Une nouvelle LED carburant pour les français, Hyundai dépose le nom N74, Triumph présente sa motocross au public et deux défendeurs ont traversé la manche. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! Nouvelle LED carburant pour les français. Dans le JT de 20h de TF1, le président de la République a été interrogé sur la question du pouvoir d'achat et notamment sur le prix des carburants qui ne cesse d'augmenter depuis plusieurs mois. Il a annoncé une nouvelle LED de 100 euros par an et par voiture pour les français les plus modestes qui ont besoin de rouler pour aller travailler. On le sait désormais, les foyers légibles seront ceux avec un revenu annuel inférieur à 20 850 euros. Dans un deuxième temps, le chef de l'état a enterré la proposition de vente à perte suite au refus des différents revendeurs comme Carrefour, Intermarché et Leclerc. Il demande maintenant aux distributeurs de vendre à prix coûtant. S'ils acceptent, cela permettrait de baisser de 2 ou 3 centimes seulement le prix du litre. Le président a également levé le voile sur la feuille de route en matière d'écologie à l'horizon 2030. Il a évoqué la réindustrialisation de la France et le passage à l'hybride et à l'électrique avant de ponctuer son intervention par je cite Il s'est d'ailleurs exprimé une nouvelle fois à ce sujet aujourd'hui en annonçant l'objectif d'un million de voitures électriques produites en France d'ici 2027 et la création de plusieurs usines de batterie. C'est forcément le sujet de la question du jour. Trouves-tu satisfaisante la mesure du gouvernement pour lutter contre la hausse des prix à la pompe ? Dis-nous tout en commentaire. Hyundai dépose le nom N74. Le constructeur sud-coréen a récemment déposé la marque N74 auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle. Et donc ? Ce n'est pas officiel mais cela pourrait signifier que la firme veut produire en série le concept car N-Vision 74. Présenté en 2022, ce très beau concept car Néo Retro inspiré par le concept Pony Coupé de 1974 se démarque par sa technologie. Il est animé par une batterie et une pile à combustible à hydrogène. L'ensemble alimente un moteur électrique de 680 chevaux capable d'atteindre les 250 km heure. Ce modèle pourrait s'inscrire dans la gamme de sportives N déjà existante du constructeur comme la i20N ou encore la Ioniq 5N récemment dévoilée. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Mais dès qu'on a une info, on t'en parle. La motocross triomphe fait le chaud. Devant un public venu en ombre pour assister à la finale du championnat du monde de super motocross, le constructeur anglais a fait rouler sa toute nouvelle motocross de 250 cm3 dans l'arène du Los Angeles Memorial qui accueillit des épreuves des Jeux Olympiques de 1984. Les pilotes Jeff Stanton et Ricky Carmichael ont enchaîné les figures. Cette moto est un énorme défi pour la marque qui se lance pour la première fois dans le domaine des motocross et qui va devoir faire face au Yamaha YZ, Kawasaki KX ou autres Honda CRF. Triumph en a également profité pour donner la date de la présentation officielle de sa nouvelle moto. Rendez-vous le 28 novembre. Deux défendeurs ont traversé la Manche. Le vieux Def continue de faire parler de lui. Samedi après-midi, deux Land Rover Defender TD4 propulsés par une grosse hélice et montés sur des boudins gonflables ont débarqué sur la plage française de Sangatte. Ils venaient de traverser la Manche. L'un des deux défendeurs a tout de même été tracté par un bateau sur les derniers kilomètres à cause d'un problème technique. C'est la première fois qu'ils naviguaient aussi longtemps. Après ça, ils sont même allés faire un petit tour à Paris. Un bon échauffement avant leur objectif final qui est de relier Londres à New York en passant par différents pays européens, puis la Russie, la Sibérie, l'Alaska et le Canada avant de rejoindre la mégalopole américaine. Et tout ça en se servant de leur défendeur comme bateau. Bon, pour aller sur la route, il faut quand même démonter les boudins gonflables et les remonter ensuite. Pour te dire comment ils font tout ça, je vais suivre cette opération de près. Avant de se quitter, on va revenir sur la question de vendredi. Les questions étaient les suivantes. Si tu pouvais collectionner 8 voitures d'une même marque, laquelle choisirais-tu ? Et de quelle couleur serait ta collection ? Et il y a quelques marques qui reviennent assez souvent. Ferrari rouge ou jaune, Porsche jaune, Lamborghini verte et BMW blanche. Si tu veux voir ou revoir tous les sujets diffusés dans Automoto hier matin, comme l'essai de la Porsche 718 Spyder RS et sa sonorité très envoûtante, c'est sur MyTF1 que ça se passe. Automoto Express est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501